Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 30 minutes de Mosaïque. Vendredi 29 juin, le capitaine et les matelots ont quitté le navire. Le centre nautique communautaire est en crise, mais reste ouvert durant l'été. 10 agents sont en arrêt maladie, dont le directeur et le chef de bassin. Un sujet fort parmi d'autres abordé hier soir par les élus de la GLO. Au chapitre des bonnes nouvelles, un projet d'extension pour la zone industrielle de Sarguemines, c'est Home Concept qui s'agrandit et la nécessité de construire très rapidement un nouveau bâtiment relais, comme l'a exprimé Roland Roth. Le résumé du conseil communautaire est à retrouver tout à l'heure. Salut Marie-Morgane. Salut. Tu nous parles d'un objet au nom sympa, idéal pour gagner la confiance des millions de Français qui l'ont fait entrer chez eux. Ce petit objet, c'est le compteur communiquant Linky. Linky, certains craignent qu'il ne fasse exploser la facture d'électricité, que le rayonnement produit par le courant transmis ait des effets néfastes sur la santé, ou encore que le compteur serve à recueillir des informations sur le mode de vie des ménages et à les vendre. Marie-Morgane, nos internautes partagent-ils ces craintes ? Oui, ils sont aussi très remontés contre ce petit compteur électrique. On découvre ça tout à l'heure en détail. On démarre avec l'info en bref. L'agglo booste le très haut débit. Europol, le bâtiment relais vendu à l'entreprise Urban Eco, la société liée par un bail de location comprenant une promesse d'achat avec loyer déductible du prix de vente, passe à l'acte. Il lui reste 1,4 million à verser à la casque. Le président Roland Roth mettra bientôt sur la table un projet de nouveau bâtiment relais. La casque va céder un terrain à la société Seum Concept. Son projet est de construire un bâtiment de 950 mètres carrés comprenant des bureaux, un showroom et 700 mètres carrés de hall de stockage. Ce projet représente un investissement de 400 000 euros et devrait déboucher sur le recrutement de 3 à 8 personnes dans les 3 ans. Le centre nautique de Sarguemines en eau trouble. La gestion actuelle en régie semble avoir atteint ses limites. On déplore une vague d'arrêt maladie et une organisation complexe à manager. Actuellement gérée en régie, directement par la casque, son exploitation devrait être confiée dès cet automne à l'association sportive de natation Le Cercle Nautique. Réouverture de la médiathèque malgré les travaux. Pendant un temps très court, la démolition d'une partie de l'escalier monumental ne permettait pas d'accueillir le public dans des conditions décentes. A noter que l'entrée s'effectue désormais par le parking aérien du Carré Louvain. Remise des prix aux jeunes participants à l'agglolympiade, les 56 élèves des écoles primaires de Roulin et de Voustulaire ont reçu leur médaille. Les premiers se sont vus décerner un trophée. Tout au long de l'année, ils étaient 1500 à participer aux initiations aquatiques financées par la communauté d'agglomération. La Saint-Paul s'installe en ville. Impossible de vous garer sur le parking de l'hôtel de ville. La Grande Seine est déjà en cours d'installation. Une dizaine d'employés de la commune et de l'entreprise Staco sont sur le coup. Environ 15 tonnes de matériel ont été posées avant midi. Le tout financé par Sargemin. Le temps pour demain, on regarde les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, le mois de juin se termine de façon étincelante grâce à un soleil radieux. Les températures profitent de cet ensoleillement généreux et de la présence d'un air de plus en plus chaud pour s'orienter à la hausse. Les minimales iront de 14 à 16 degrés, les maximales de 29 à 31 degrés. Pour dimanche, le schéma sera le même. Un soleil toujours bien présent et des températures estivales. Demain, nous sommes le samedi 30 juin. Nous fêtons les Martiales. Le soleil nous accompagnera de 5h30 à 21h40. Je vous souhaite à tous un excellent week-end en notre compagnie. Roland Roth l'avait dit en ouvrant la séance. L'ordre du jour est long. 33 points ont été traités hier soir lors du conseil de la CASQ. Qu'est-ce qui est de l'intérêt communautaire ? Quelle dotation pour les communes en 2018 ? Quel avenir pour le centre nautique de Sargumine ? Tous les thèmes ont obtenu l'unanimité. Le résumé de la séance a signé Julia Bittrand et Guillaume Dumonteil. La loi n'est pas très claire. La CASQ, elle, aime la précision. Les conseillers ont adopté une définition précise de ce qui est d'intérêt communautaire. Entre l'extension des compétences obligatoires et la possibilité d'y ajouter des compétences optionnelles, il y avait lieu de clarifier ce qui est du ressort de l'interco et ce qui relève des communes. C'est désormais acté. Pour qu'une zone économique soit reconnue d'intérêt communautaire par la CASQ, il faut qu'elle ait été créée par un maître d'ouvrage public et avoir été réalisée par un document local d'urbanisme tout en comptant au moins trois activités distinctes. Le périmètre de voirie ainsi que le listing des équipements sportifs et culturels qui sont du ressort de la CASQ ont aussi été clairement établis. Dans le chapitre « Administration générale », un papillon s'est invité dans les débats. Il s'agit de l'azuré, une espèce protégée qui nuit au développement de deux communes de la CASQ, car sa présence peut entraîner une contradiction réglementaire du permis de construire. Neuf granges et étains veulent demander une dérogation assortie de mesures de préservation et de développement des azurés pour sortir d'une situation de non-constructibilité sur une partie de leur territoire. Cette expérimentation, avec mesures conservatoires, est un projet qui peut bénéficier de 80% de subventions. D'autres communes de la CASQ sont susceptibles d'être concernées un jour. Les élus ont décidé de confier à l'agglo le soin de monter le dossier. Côté finances, le montant global de la dotation de solidarité est identique à celui de l'an dernier, 1,128,213 euros. Cette somme sera répartie entre les 38 communes de la CASQ, suivant deux critères obligatoires, mais aussi, pour la première fois, en tenant compte de la perte de dotation nationale. Les élus ont aussi déterminé le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales pour 2018. L'occasion de constater que 5 communes de l'ancienne communauté de communes de l'Albe et des Lacs font partie des 2 500 communes qui ont le plus faible potentiel de France et touchent à ce titre une dotation de solidarité rurale. Au niveau du développement économique, c'était l'heure du compte-rendu annuel d'activité pour l'Europol 2 et la ZAC de Vosvillers. Parmi les faits marquants en 2017, l'acquisition de la voie ferrée sur l'Europol. Quant à la ZAC du Groswald, à côté de l'abattoir de Sargemin, un mandat d'études préalable a été voté. C'est là que se fera la future extension de la zone industrielle de Sargemin. Développement économique toujours, avec la concrétisation d'un engagement pris en 2011, le bâtiment relais occupé par l'entreprise Urban Eco va lui être vendu. Le bail de location comprenait une promesse d'achat avec loyer déductible du prix de vente. Il reste donc 1,4 million inversé par Urban Eco. Il faut vendre et reconstruire très rapidement un nouveau bâtiment relais. C'est ce que je vous proposerai dans les prochains mois. Je pense qu'il ne faut pas attendre. Autre bonne nouvelle d'ordre économique, la casque va céder un terrain à la société Seum Concept qui veut construire un bâtiment de 950 m², comprenant 250 m² de bureaux et showrooms, ainsi que 700 m² de halls de stockage. Ce vaste projet représente un investissement de 400 000 euros et devrait déboucher sur le recrutement de 3 à 8 personnes dans les 3 ans. Cela va beaucoup moins bien du côté du centre nautique communautaire de Sargemin. Et c'est un euphémisme. Le directeur et le chef de bassin sont en arrêt maladie depuis le 8 juin. Dans la foulée, 8 agents ont été en arrêt. La gestion actuelle, en régie, semble avoir atteint ses limites. Pour l'avenir à long terme, plusieurs pistes sont à envisager. Dans l'immédiat, l'idée est à court terme que ce soit le cercle nautique de Sargemin qui prenne le relais. Ce serait une solution transitoire en attendant de pouvoir étudier et de réfléchir sereinement sur les possibilités qui s'offrent à nous pour la gestion du centre nautique. Nous sommes en permanence sur le fil du raseau par rapport au respect de la réglementation en matière de sécurité. Donc notre souci, c'est celui-là. Des recrutements avaient été un temps envisagés, mais cette solution paraît compliquée. L'une des solutions qui nous semblait être intéressante, au moins à titre transitoire, c'est la signature d'une convention d'objectifs et de moyens avec le cercle nautique. Pour le moment, les élus ont voté un accord de principe pour édiger cette convention de manière très carrée. Je pense que donner la main au cercle nautique, c'est peut-être se voir avec quelques difficultés sur l'avenir de la piscine. Je pense que cette convention éventuellement avec le cercle nautique devra être effectivement extrêmement bien rédigée parce que si actuellement nous avons des absences médicales, c'est pas du hasard. Et je pense que le personnel ne reviendra peut-être pas forcément si c'est le cercle nautique qui reprend la main. La fédération française actuellement soutient ce type d'initiative en termes de rapprochement des associations et des collectivités qui sont sur ce type d'équipement. La convention d'objectifs et de moyens avec l'association sportive devrait porter sur une durée de 12 à 18 mois, à titre transitoire, pour laisser aux élus le temps de réfléchir à l'avenir du centre nautique. Le document devrait leur être présenté lors du prochain conseil communautaire, le 27 septembre. Le centre nautique communautaire reste ouvert, ne nous méprenons pas. Si vous souhaitez vous divertir, vous rafraîchir, bronzer à la cool, c'est toujours possible. Moins cool en revanche, notre prochain sujet, le compteur Linky fait réagir nos internautes. Voici la question du jour. Enedis poursuit le déploiement des boîtiers Linky amorcés en 2016. Ces compteurs nouvelle génération vont faire irruption dans vos foyers. Êtes-vous pour leur installation ? Dites-nous tout dans les commentaires. Marie-Morgane, quel est l'avis de nos internautes sur le compteur Linky ? C'est un petit boîtier vert qui pose beaucoup de soucis. L'État a donc confié à Enedis la mission de remplacer 35 millions de compteurs électriques d'ici 2021. Le compteur Linky envoie et reçoit des informations sans l'intervention d'un technicien. Certains habitants se sont plaints notamment des mauvais effets des ondes électromagnétiques. D'autres sont montés au créneau car ils auraient été forcés à installer l'appareil chez eux. Certains de nos internautes en ont déjà un chez eux ou alors ça ne saurait tarder. Aurélia nous a écrit « Ils nous harcèlent pour venir » mais pour l'instant, on tient bon, totalement contre. Sarah a répondu « Ayant encore un contrat tempo, nous avons refusé sans compensation de leur part et c'est limite du harcèlement pour l'installation. » Alors, tous nos internautes sont vraiment unanimes, ils sont contre l'installation de ces boîtiers. Ils s'inquiètent aussi d'une éventuelle augmentation du prix de l'électricité. Marie-Jeanne nous a répondu « Rien n'est gratuit chez eux et la somme colossale que coûtent ces nouveaux compteurs se répercutera fatalement sur nous, soit sous la forme de changements de puissance et en partie sur les personnes chargées du relevé qui vont certainement être remerciées et se retrouver au chômage. » Alors Bernard, lui, il s'inquiète de la protection des données personnelles. Chaque appareil a une signature électrique qui lui est propre et ainsi Linky pourra savoir très précisément à quelle heure on s'est levé, à quelle heure on a fait la cuisine, utiliser l'aspirateur ou le sèche-cheveux. Et il poursuit, il y a des dizaines de pétitions en ligne dont une à Roulin qui a recueilli pas loin de 2000 signatures en quelques jours. Je pense qu'on n'a pas encore fini d'entendre parler de ce compteur Linky. Ils n'ont pas mâché leurs mots, nos internautes. Merci Marie-Morgane. On marque une pause pub et on se retrouve pour faire le tour de l'actu en Moselle-Est. Nous terminerons cette émission avec le JT du CIDEM. – Sous-titrage Société Radio-Canada Ne soyez pas petits joueurs. Vivez à fond la Coupe du Monde en haute définition dans votre cuisine, votre chambre à coucher et votre salon. Ne manquez aucun but et vibrez devant un vaste choix des camps de télévision. Chez Pro & Compagnie, c'est la Coupe du Monde et le match des prix. Et chacun y gagne. Le saviez-vous ? AVS Santé développe un service d'orthopédie et d'orthèse très complet. Camille Stella, diplômée d'État, vous propose ces solutions pour soulager vos déplacements. Elle vous conseille sur la gamme des prothèses mammaires disponibles. Et si vous souffrez d'arthrose, d'une entorse ou de polyarthrite, elle thermoformera une orthèse directement sur votre main. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. Les beaux jours sont de retour. Avec la vie claire, je fais ma cure de jouvence. Produits de saison, produits frais, préparez-vous pour les belles saisons avec notre gamme de produits vitaminés, de compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique garantie naturelle. Avec la vie claire, je cultive ma santé au jour le jour. La vie claire Dans la nouvelle voiture de mon papa, il y a un super, super grand écran. Bah, nous sommes de ma mère aussi. Et même quand on fait des messages dessus. Bah, mon papa, il tape ses messages direct sur son téléphone dans le condisant. Et si nous transmettions la bonne attitude ? Au volant, pas de SMS, pas de téléphone. Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Nos déchets ont de la ressource, on le sait. Aujourd'hui, dans Zapmi, on se rend à Strasbourg où sont collectés les D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Un sujet de Guillaume Dumontail et Uranie Tossic. C'est juste après le tour de l'actu en Moselle-Est. Un permis de construire version ultra rapide pour Smart. Il symbolise l'efficacité du partenariat entre l'industriel et la casque. Il a été accordé en mairie de Hambach et concerne l'extension des halls de montage qui devraient sortir de terre d'ici octobre. Au total, 500 millions sont investis pour adapter la production à l'assemblage du premier modèle électrique Mercedes. Une balade à roulettes entre Sarbreuc et Sargemin. Cette sortie était proposée par Skate Network, la structure qui organise des sorties nocturnes estivales à Sarbreuc. Conseil municipal de Sargemin, tous les écoliers passent au rythme de 4 jours de classe à partir de la prochaine rentrée en septembre. 76% de parents et 95% des enseignants s'étaient exprimés favorablement lors du sondage réalisé en septembre dernier. La restauration paysanne version nocturne Navelflin organisée par la même au centre du village, le rendez-vous a bien fonctionné. Tous les ingrédients ont été réunis, un bon menu avec les hamburgers de Highlands, les ravioles de la ferme et les dampenoodles, mais aussi les bonnes bières artisanales, les vins de Moselle et les limonades de Minster, le tout au rythme des duos Alpenklang et des Affinados. Un piéton tombe dans un trou de trois mètres en zone piétonne de Sarguemines. La trappe d'accès au réseau souterrain était ouverte pour des raisons de travaux par la société Engie. Elle n'était visiblement pas sécurisée. Une enquête est ouverte, elle devra déterminer les circonstances exactes de la chute. L'homme d'une cinquantaine d'années souffre de plusieurs fractures. Des cours de lutte pour une centaine d'élèves de Sarguemines. Encadrés par Fata Meryem, les classes de CP à CE2 se sont livrées à trois jeux ludiques. Une action organisée pour enseigner les valeurs du sport telles que le respect de l'adversaire tout en s'amusant. Une chose est sûre, aucun des enfants ne luttera pour y retourner. Brevet des collèges, beaucoup de stress pour ce premier examen. Ce matin, au Jean Jaurès, on pouvait ressentir l'angoisse et la fébrilité ambiante. Ce premier examen officiel sanctionne les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège. Une étape cruciale pour la confiance en soi et pour la suite des études. En 2017, le taux de réussite avait atteint 89%. À Saralbe, pont fermé aux voitures mais passerelle pour les piétons et cyclistes. Depuis le 11 juin, une structure piétonne provisoire est en cours d'installation sur la Sarre. Son coût est estimé à 80 000 euros. Elle permettra le lien entre les Saralbijois et les habitants de Salzbronn. Une déviation pour les quatre roues flèche l'itinéraire via Caisse-Castel. Comme à chaque grande compétition, le bar Le Carré Mauve de Forbach est l'un des points de rendez-vous privilégiés des supporters de l'équipe de France. Deux télévisions ont été installées, la terrasse est bien remplie mais après la piètre prestation des Bleus contre l'Australie, l'enthousiasme est mesuré. L'ambiance a du mal à décoller, certains semblent même se désintéresser du match. Encore une fois, les Bleus déçoivent. Jusqu'à la 34ème minute et le but de Kylian Mbappé, libérateur. Malheureusement, dès qu'on s'éloigne du Carré Mauve, l'ambiance retombe quelque peu. Seulement un DJ pour toute la rue nationale, pas de quoi faire bouger les foules. Après des mois de construction, c'est le jour J. Les douze bolides s'élancent les uns après les autres pour une descente d'environ 300 mètres. Pour faire avancer ces véhicules, pas de moteur ni de carburant, seulement des pièces recyclées et beaucoup d'imagination. L'idée de cette course à savon est née d'une rencontre entre Michel Lesniac et la ville de Faribers-Villers. Début mai, la sprinteuse obtenait ses premières médailles internationales au championnat du monde du sport scolaire. Licenciée à l'US4BAC, c'est au stade Pierre de Coubertin de Sargemin que s'entraîne Marie-Ange dans le cadre de la section sportive de son lycée. Prochain gros rendez-vous, les championnats d'Europe en Hongrie début juillet pour lesquels elle devrait vraisemblablement se qualifier. Selon la municipalité, chaque mois, c'est environ 25 000 mégots qui sont ramassés par les agents de la ville, un nombre qui a augmenté ces dernières années. S'il est important pour les jeunes d'être porteurs de ce message, pour les adultes, le fait d'être interpellés sur leur comportement par des enfants n'est pas anodin. C'est une bonne idée, une bonne initiative. Au moins, c'est nous, les adultes, on n'est pas éduqués que les enfants soient éduqués. Après trois mois d'ouverture, les clients ne sont pas nombreux à avoir passé le pas de la porte. Ce type de café qui bouscule les cultures n'est pas encore dans l'air du temps. Les gens sont assez arrêtés sur le sujet, donc on essaie vraiment de bousculer tout ça, donc c'est compliqué. C'est un vrai challenge, mais on fonce. Faire venir que ce soit des musiciens, des humoristes, des chanteurs, c'est plutôt cool. Sur le stade Omnisport de Béron, six équipes de couleur représentent six communes voisines. Toutes s'affrontent dans des épreuves dignes d'intervilles. Onze épreuves attendent les équipes de Béron, Eutin, Kerbach, Bousbach, Etzlin et Spichron. La ville et ses élus avaient en tête depuis quelque temps d'organiser un rendez-vous sportif et ludique où les communes du coin peuvent se rencontrer. 12 équipes de 5 personnes se sont prêtées aux 10 jeux présentés ce dimanche aux Olympiades de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Spichren. Les Olympiades permettent aux sapeurs-pompiers d'aller à la rencontre du public et de partager leur expérience de manière plus conviviale qu'une porte ouverte classique. Un événement dont les gains ont été bénéfiques pour les sapeurs-pompiers. Fours, lave-vaisselle, lave-linge, plaques de cuisson. Une fois que ces appareils ne fonctionnent plus ou lorsque vous souhaitez en changer, que deviennent-ils ? On parle alors de D3E, déchets d'équipement électrique et électronique hors froid confiés à Écosystème, prestataires du CIDEM. Ces déchets sont d'abord collectés en déchetterie majoritairement, plus de la moitié, mais aussi un peu en magasin ou chez Emmaüs. Ils sont apportés vers les centres de regroupement de Lorraine et d'Alsace, donc Fortbac. Ils sont pesés un à un pour assurer une traçabilité et ensuite acheminés dans des gros camions sur ce site. Il s'agit de l'entreprise métallifère du groupe GDE Écor à Strasbourg. Ce ferrailleur s'occupe essentiellement du recyclage de voitures hors d'usage. Le traitement des D3E vient s'ajouter à son activité en collaboration avec l'association Envie de Lorraine, spécialiste de l'électroménager rénové. Sur le site de Strasbourg, le pourcentage des D3E c'est 1600 tonnes par mois sur 15 à 20 000 tonnes par mois traitées par le site. Chaque année, ce sont 10 000 tonnes de D3E hors froid qui sont traitées ici. Nos gros électroménagers contiennent 72% de ferraille, 8% de métaux non ferreux comme le cuivre, l'inox ou encore l'aluminium. Avant la destruction au broyeur, il faut dépolluer, séparer les divers éléments. L'objectif étant de valoriser le plus de matériaux possibles. Prenons l'exemple d'une machine à laver. Le procès c'est le suivant. On va passer sur un prébroyeur qui va ouvrir la machine à laver et ensuite on va le passer sur une ligne de tri où on va retirer 4 fractions. Donc les condensateurs, les câbles électriques, tout ce qui est câblerie, les cartes électroniques et les contrepoids en béton. A terme, les condensateurs seront incinérés, les cartes électroniques vendues, tout comme le cuivre et le plastique sera recyclé. Tout le reste sera broyé. Outre le prix concurrentiel, le groupe Écor a été choisi pour son engagement social tout comme l'association Envie qui emploie 110 personnes dont 80 en chantier d'insertion. Et certaines d'entre elles sont mobilisées sur ce site en majorité mécanisée. Nous avons deux chefs d'équipe en CDI. Nous avons trois personnes qui sont en insertion où d'ailleurs c'est très important le niveau social parce que c'est un partenariat entre Écosystème Envie et Écor qui est notre client. Bien sûr, les D3E collectés en amont par le réseau Envie ne finissent pas tous recyclés. En 2017, 70% des gros électroménagers hors froid ont été réutilisés et remis en vente. Une réhabilitation entraînant forcément la réduction de l'impact sur l'environnement. Les déchets et leur gestion, on en parle dans quelques instants dans le JT du SIDEM et d'abord, on se prend quelques minutes de vacances. Nos joyeux lurons de plates-bandes se laissent aller au gré de leur imagination. Ils ont plein d'idées pour une destination de voyage. So, liebe Zuschauer, vor dem Sommer, haben wir gedacht, on peut parler d'un bisschen d'un Urlaub. Vielleicht kommen wir d'une idée. On peut jaquels d'un Urlaub et d'un Meer et d'un Urlaub. On ne peut pas pas aller au weekend. On peut aller au Lund. 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 Ich holez. Die Flecher. Me Flecher bis auf Nies. Das ist hochnet. Au Lund. Aux Lund. Dieası西 Cinema n'or Meghan. Il a dit que l'on ne le faisait pas une cliente. Il a fait une cliente après moi et je vois ça. Il a déjà vu des quarantineages. Il a fais une cliente après moi et je vois ça. J'ai fait une cliente après. Il vient de chez moi, il a été un maitre. Il a dit dans le holdage. J'espère que je vous passe une fille, un maire, un maite. Et il a dit. Mais il负irait lui. Et il y a une e-mail directement, une femme de Marseille qui vient de l'agriculture de l'Hermon. Elle vient de l'agriculture et elle vient de l'agriculture. Elle vient de l'agriculture. « Salut, tu es s'il y a déjà dit, tu es s'il y a déjà dit. Mais tu es, tu es s'il y a pas. Tu es s'il y a des ordinateurs, tu es s'il y a des ordinateurs, tu es an all das geschrieben, die du geäschst. Je l'ai l'agriculturellat, ob de la laune et moi alles in ordnung est, ob alles bereit est. Hoffentlich en so bonne race, comme je. Moi allais est allé bien rumgeu. Mais Enson, tu es, tu es, tu es, tu es ne pas d'agriculturelles, tu es a la halle Hits. ... ... ... ... ... ... ... C'est ce que je me souviens. Les gens qui sont en train de la maison de la maison, ils ont des problèmes d'un autre part, ils sont vraiment dégâts, ils ont des gens à tous les seuls. Et après, il y a un petit peu, il y a un petit peu, il y a une petite chaleur, il y a une petite chaleur, il y a une petite chaleur, il y a une petite chaleur. C'est ce qu'on peut dire. C'est ce qu'on peut dire. Je n'ai pas besoin d'être à Francfort. Je n'ai pas besoin d'être là lokal. Oui, nous sommes dans le domaine d'Aloïse. Et maintenant, il y a 20 minutes plus loin de là, où est-ce qu'on peut passer par Sabrique ? Sabrique Enzheim. Ce n'est pas une réclame. Je n'ai pas besoin d'argent, car je parle de Sabrique. Mais je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, tu peux passer par Antalya, Forteventura, Grand Canarie, Cor 피�, Maïa, Grot et Teneriff. Et une semaine à la semaine de la destination Maïa. Jeden et je ne peux pas passer par Anomarie, tu peux passer par Anomarie. Pour ne pas passer par Anomarie. J'ai pas besoin d'un pet à l'chemin. À plus, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin d'un avion a dit plus ? J'ai pas besoin d'un avion ? J'ai pas besoin d'un avion ? De Bertrand a plâne de les Containes. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui mais c'est pas pour le monde ! Et j'ai une hôme et qui a dit, ça me dit que je disais, ces Américains, là-bas en Jamaïque, ces Américains ont pris 3 heures pour le balancer, nous avons pris 9 heures, ça ne vaut pas ! C'est la justice ! Et ils parlent Spanien ! Ah oui ! Le Receptioniste a parlé Spanien, et aussi c'est Spanien ! et c'est un plus de l'Auslèner. Ça devient plus de la haine. Les gens d'Oussiaux, nous voulons un beau voyage. Un beau voyage. Un beau voyage. Nous sommes très heureux. Nous sommes vraiment heureux. Nous nous prenons un beau voyage, nous amusons vraiment bien, si vous voulez en dehors, ou si vous voulez en France. Un beau voyage et à l'heure du octobre. Bonnes vacances à notre plate-bande et bonnes vacances à vous si vous avez d'ores et déjà la chance de partir. Sinon, je vous souhaite un très beau week-end et vous laisse en compagnie de Nadia Sanfilippo pour le JT SIDEM. Bye. Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT SIDEM. Je suis ravie de vous retrouver. On découvre ensemble le sommaire de ce dixième numéro. A l'occasion des 20 ans du SIDEM, une journée dédiée aux élus du territoire a été organisée le 31 mai dernier. Les maires du secteur ont pu visiter les installations du SIDEM en partant du siège Amorzbach jusqu'à l'unité de confection de sacs multiflu. La nature s'habille. Le SIDEM a choisi le réemploi des TLC, textiles, linge de maison et chaussures, comme thématique pour le concours pédagogique 2017-2018. Un véritable succès. 44 classes et près de 1000 élèves ont relevé le défi. Et parmi ces réalisations plus impressionnantes et originales les unes que les autres, vous découvrirez les grands gagnants. Mara vous apprendra comment bien trier vos emballages en acier et en aluminium dans notre rubrique « La minute du tri ». On vous expliquera en quoi consiste le plan d'épandage des digestats issus de la méthanisation. Un nouveau partenariat signé. Le SIDEM s'associe cette fois au Lyon's Club de Bousonville pour la mise en place d'une nouvelle collecte de radiographie argentique lors des permanences multiflu. Et pour terminer, notre invitée Stéphanie vous dévoilera une recette pour fabriquer un déodorant naturel fait maison. Le SIDEM fête ses 20 ans et à cette occasion, une journée des mères était organisée au siège du SIDEM à Morsebac. Au programme, visite du centre de tri-multiflu, de Méta-Valors, le centre de méthanisation des biodéchets, du centre transfrontalier d'éducation à l'environnement, de la serre pédagogique et aussi de l'unité de confection de sac. Une présentation de l'ADEME sur le dispositif multiflu et une rétrospective du SIDEM ont conclu cette journée. Regardez. C'est divisé en petits groupes et sous un soleil éclatant que tous ont pu obtenir des réponses à leurs questions. Les élus présents à cette journée spéciale ont pu découvrir toutes les étapes de la revalorisation des déchets par le SIDEM. Des visites ont été organisées sur les différents sites toute la matinée. L'objectif, c'est principalement de profiter des 20 ans du SIDEM pour réunir les principaux acteurs du SIDEM. Ce sont les maires, puisque ce sont les maires qui sont à la base de la démocratie, qui sont en contact avec la population. Donc, c'est à eux de pouvoir répondre aux questions qui leur sont posées. et dans un souci de clarté, je dirais, d'ouverture pour leur montrer exactement comment nous fonctionnons, de leur donner la situation exacte du SIDEM, nous avons souhaité les rassembler aujourd'hui. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est ensuite intervenue pour exposer la partie technique du tri. Une présentation du SIDEM et de sa situation financière était prévue en présence du directeur et du président du syndicat. L'enjeu, c'est de clarifier la situation parce qu'il y a tellement d'informations qui circulent actuellement dans tous les sens que plus personne s'en sort et nous voulons que la vérité soit connue de tous. C'est le but de cette journée. À l'appel, une centaine d'élus de 72 communes. Les élus ont été ravis de pouvoir échanger sur la gestion globale des déchets de nos territoires, mais aussi sur l'action du syndicat et les projets à venir. C'est très intéressant, très intéressant. On ne peut pas s'imaginer tant qu'on n'a pas vu. Il faudrait que le public puisse voir pour se rendre compte de l'importance du tri. On a vraiment apprécié parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on parle du SIDEM, on en parle tout le temps à la Comcom et on n'a jamais eu l'occasion de venir visiter le site. Je suis très contente de pouvoir le visiter. Là, on a visité, c'est la première visite, le reste, on n'a pas vu. Mais les sacs, comment c'est fabriqué, c'est très intéressant pour voir comment c'est fait. J'avais déjà visité il y a quelques années, et c'est pour ça que ça correspond à mes attentes. Et je suis impressionné pour le volume qu'ils traitent. Là, je vois qu'on s'occupe quand même un peu de la nature parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent. C'est pour ça qu'on devrait plus montrer à d'autres personnes ce qu'ils critiquent parce que la critique est facile. Confectionner un animal ou un épouvantail à l'aide de vieux vêtements, c'est amusant. Surtout pour les enfants des 44 classes participantes au concours pédagogique organisé par le SIDEM. Le but est de sensibiliser les plus jeunes au réemploi et au recyclage des matières textiles. Pour renforcer l'opération, le SIDEM a proposé aux classes intéressées de participer à un concours annexe de collègues de textile en partenariat avec Tridunion. Une idée qui a motivé les enfants et même leurs professeurs. Regardez. La nature s'habille, c'est le thème proposé cette année par le SIDEM pour son concours pédagogique. Le but du jeu est de réutiliser une matière textile usagée afin de créer une œuvre originale. Deux possibilités de création, un épouvantail ou un animal représentant une espèce en voie de disparition. C'est un loup qui sera confectionné dans cette classe de CM1-CM2 à ETSLIN. Les enfants, on se rend compte qu'ils ne connaissent plus tous les contes de notre enfance. alors on a un petit peu axé le projet d'école là-dessus. L'animal, il y avait la contrainte de l'espèce protégée qui envoie disparition. Le petit chaperon rouge et le loup, on a trouvé que ça le faisait. Dans la classe, trois groupes sont constitués. Un s'occupe de trier les textiles. Il y a des puits, des pantalons, des chapeaux et une paire de gants. Un autre a la chance de peindre le loup. On peint un loup. Il s'appelle Volfi. Et le dernier répond à un quiz. On est allé visiter le tri des TLC par Emmaüs. Les tri du Nyon, oui, d'Emmaüs, c'est ça. Et maintenant, c'est un peu une révision de ce qu'on a vu. Les textiles utilisés pour ce concours sont collectés à l'école, par les enfants ou offerts par tri du Nyon à l'occasion de visites pédagogiques. Les enfants ont pu découvrir l'importance de la revalorisation des matières textiles. Au total, 30 établissements, 44 classes représentant près de 1000 élèves ont participé au concours. Un autre concours de collecte de textiles a été lancé en partenariat avec tri du Nyon. Les trois écoles ayant récolté le plus de textiles remporteront un chèque de 250 euros. Dans cette école maternelle à Folquemont, les enfants sont ravis de cette activité. Après avoir trié les vêtements avec l'aide de la maîtresse, ils vont les déposer dans le point relais situé à l'entrée de l'école. Et après délibération du jury, la remise des prix a été organisée le 14 juin dernier au Centre d'animation culturelle de Fort-Bac. Regardez les images. Et pour les lois les continuers qu'ils se frichent. Des élèves survoltés, heureux de leur victoire. Ce sont plusieurs mois de travail récompensés. C'est très impressionnant. Waouh ! Quand on voit ça, on se rend compte que c'est tout simplement énorme ce que les enfants ont fait. Pour moi, tous les enfants ont gagné comme à l'école des fans. L'annotation des travaux a eu lieu en amont au siège du SIDEM à Morsebac. On ne s'attendait pas à réceptionner des productions aussi exceptionnelles, d'inventivité aussi créative. Toutes ces réalisations méritent un prix. Mais c'est un concours, il faut donc des gagnants. Dans la catégorie animale, c'est l'école primaire Pierre Ernst de Carlin qui arrive première ex-aequo avec l'école ABCM Beau Soleil de Sarguemines. L'école du Absterdick de Styrin-Vandel est lauréate dans la catégorie Épouvantail. Les trois premiers de chaque catégorie gagnent des visites de la Maison de la Nature à Montenard, du village des Vieux Métiers d'Azane ou encore du Parc Sainte-Croix. Sont récompensés pour le concours de collecte de textile l'école élémentaire de Macvillère avec 416 kilos collectés l'école primaire de Dallem avec 742 kilos collectés et l'école élémentaire d'Ilespriche qui a réuni une tonne 873 kilos de textile. Ces trois écoles remportent chacune un chèque de 250 euros. Et pour que tous les enfants soient remerciés de leur implication, un spectacle était organisé. Parmi les thèmes abordés, la pollution des océans ou encore la surconsommation. Et vous savez qui est-ce qui mange tout ce plastique ? Les poissons, absolument. Oui, les dauphins. Les dauphins ? Oui, et les tortues. Le tout agrémenté de beaucoup d'humour et en musique, s'il vous plaît. Et nous retrouvons notre chroniqueuse de la Minute du Tri qui nous apprend aujourd'hui à bien trier les emballages en acier et en aluminium. Mara, c'est à toi. Ah, bonjour ! Vous tombez bien, j'allais juste partir pour aller faire mes courses. On va en profiter aujourd'hui pour voir comment bien trier les emballages en acier et en aluminium qui, je vous le rappelle, sont à déposer dans le sac orange réservés aux recyclables. Mais pour l'instant, direction le supermarché. Quand on parle des emballages en acier ou en aluminium, il s'agit des aérosols comme les lacs coiffantes, le déodorant ou encore la mousse à raser, de boîtes de café, de cacao ou encore de thé, des bouteilles de sirop ou encore des canettes de soda et d'autres boissons, des boîtes de conserve avec du thon ou encore des sardines ou alors des boîtes de conserve de légumes, mais aussi des produits ménagers en aérosol comme celui-ci par exemple. Et enfin, des barquettes en aluminium des plats cuisinés ou encore des barquettes de pâté et des boîtes pour chien ou pour chat. C'est simple, qu'il soit en acier ou en aluminium, tous ces emballages sont à déposer dans le sac orange. Savez-vous comment ils sont différenciés au centre de tri des recyclables de Sainte-Fontaine ? Eh bien, c'est simple, tout simplement grâce à un aimant, beaucoup plus gros que celui-ci, bien sûr. L'acier, lui, est attiré par l'aimant, contrairement à l'aluminium. Les boîtes de conserve, une fois vidées, n'ont pas besoin d'être lavées avant d'être triées puisqu'elles sont ensuite fondues à haute température. Petit conseil, pensez simplement à placer le couvercle au fond de la boîte pour que personne ne puisse se blesser avec. Pour les barquettes en aluminium, si elles sont un peu souillées, il suffit de passer un essuie-tout avant de les trier. L'essuie-tout, lui, ira, je vous le donne, en mille dans le sac vert réservé au bio-lécher. Les capsules et les couvercles métalliques peuvent également être déposées dans le sac orange. Pensez à retirer les bouchons et les capuchons en plastique des aérosols avant de les déposer dans le sac orange. Et bien sûr, on ne le rappelle jamais assez, lorsque votre sac de tri est bien rempli mais pas trop, pensez à bien le fermer à double nœud pour pas que votre tri soit inutile. A bientôt ! Et comme toujours, si vous avez des questions sur le tri de vos déchets, n'hésitez pas à appeler notre numéro vert au 0800 600 057. Depuis octobre 2017, le SIDEM est autorisé par arrêté préfectoral à valoriser les digestats liquides issus de la méthanisation des biodéchets sur les sols agricoles de Moselle-Est. Vous voyez à l'écran les images de la première campagne d'épandage du mois d'avril. Pour l'année 2018, 13 agriculteurs mettent à disposition plus de 464 hectares pour valoriser 6840 tonnes de digestats liquides. Une réunion a d'ailleurs été organisée au siège du SIDEM le 15 mai dernier, conviant l'ensemble des communes concernées par ce plan d'épandage pour les informer du déroulement des opérations. Le Lyon's Club de Bousonville a mis en place une collecte de radiographie argentique en apport volontaire. Les recettes apportées par le recyclage de ces radiographies sont consacrées aux œuvres solidaires du Lyon's Club. Pour éviter le dépôt de radiographie dans les sacs multiflu réservés aux déchets ménagers, le SIDEM a signé un partenariat avec le Lyon's Club de Bousonville pour la collecte des radiographies lors de toutes les permanences multiflu tenues sur le territoire. Le SIDEM nous a vus, nous a contactés pour effectivement faire un partenariat puisqu'en fait ils avaient des difficultés pour récolter ce genre de radiographie puisqu'en fait les gens essaient de leur amener les radiographies mais ils n'ont pas la structure ou je dirais la possibilité de pouvoir trier et d'envoyer ces radios puisque ce n'est pas dans leurs attributions actuellement. Des cartons de collecte seront mis à disposition à partir du mois de juillet durant chaque permanence pour permettre aux usagers d'y déposer leur radiographie de toutes dimensions. Il vous est simplement demandé de retirer les enveloppes, papiers et pochettes avant leur dépôt dans le carton. Pour terminer ce JT, je vous propose d'apprendre à fabriquer un déodorant naturel fait maison avec Stéphanie. Regardez ! Bonjour, je suis Stéphanie. Je vais vous présenter aujourd'hui un déodorant naturel qui est beaucoup plus respectueux de l'environnement et économique. Alors pour cela, il nous faut 100 g d'huile de coco. Donc c'est à faire sombre au bain-marie. On peut en trouver partout en supermarché, aux rayons cosmétiques ou alimentaires. Ensuite, il nous faut 60 g de bicarbonate et 40 g de maïzena. Alors on commence par faire fondre l'huile de coco au bain-marie. Une fois que ça devient liquide, la réparation est prête. On peut incorporer les autres ingrédients. On mélange le bicarbonate. Il faut bien mélanger et ensuite, on prend la maïzena. On doit mélanger énergiquement afin d'éviter les grumeaux. Une fois que le mélange est fait, donc huile de coco, bicarbonate et maïzena, on ajoute les huiles essentielles. Il nous faut 10 gouttes de palmarosa, 5 gouttes de lavande vraie, et enfin, la menthe poivrée, 5 gouttes. La lavande et la menthe poivrée apportent un parfum agréable, alors que l'huile de palmarosa est un antibactérien naturel. On mélange le tout. La préparation est terminée. Tu peux le mettre dans un récipient stérile. Voilà, le déodorant est terminé. Il est encore liquide. Il faut le laisser poser toute la nuit pour qu'il se solidifie afin de devenir une pâte. Voilà, le lendemain, quand la texture aura épaissie, il suffit juste de l'appliquer à la main comme une crème. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu et que vous allez essayer à la maison. Voilà, c'est déjà la fin de ce dixième numéro. Je vous retrouve dans 3 mois pour un nouveau point sur l'actu du SIDEM. En attendant, souvenez-vous, nos déchets ont de la ressource. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501